La forte pluie qui s'est abattue ce jour dans la capitale économique du Cameroun a entraîné d'importants dégâts matériels. Plus précisément à Maquepem-Isoke, dans le cinquième arrondissement de Douala, l'eau est montée à un niveau inhabituel. Le torrent balaie les déventures de certaines habitations et élit domicile chez d'autres. A plus d'un mètre de hauteur d'eau, les habitants peinent à trouver leur chemin. Des riverants ont dû quitter leur maison à cause des inondations à répétition. Des habitants ont orienté des tuyaux de fosses sceptiques vers les eaux de ruissellement, lesquels se mélangent au torrent et polluent l'environnement. Par conséquent, la population est obligée de patauger dans cette eau souillée pour se rendre à leurs différentes destinations. Les enfants y jouent et les véhicules stationnés là ne peuvent plus se déplacer. Vous constatez vous-même l'état dans lequel nous sommes depuis ce matin, avec ces pluies qui ne cessent de s'accroître. Nous sommes carrément fichus dans un pétrin parce que là, on est obligé de faire avec des eaux. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est tous les jours, tous les matins. À chaque fois qu'il pleut, on est toujours bloqué à la maison tout simplement parce qu'on se retrouve dans la même maison avec de l'eau. et c'est une situation qui commence à devenir très très difficile à vivre. Plus loin à New Bell, l'un des quartiers marécageux du deuxième arrondissement, les rigoles débordent d'eau, les pistes de circulation sont impraticables. Des déchets ménagés drainés par des eaux bougent les voies de calamisation, affichant ainsi un décor insalubre. Bonapriso, un des quartiers résidentiels de cette circonscription n'est pas en reste. Le même phénomène est constaté. Vraiment, dans ce quartier, ça ne va pas. Vraiment, quand il pleut, il y a vraiment l'inondation abondamment. Regardez comment tous les rigoles sont bouchées, avec les bouteilles, les plastiques. Il y a même les herbes partout. Les rigoles ne sont pas nettoyées. Quand il pleut vraiment, c'est impossible de passer par ici. Comme chaque année, les populations de la ville de Douala font face à des pluies d'îles-viennes entraînant de nombreux dégâts. Le phénomène est très souvent observé dans les zones marécageuses. On note aussi que la construction de certaines habitations sur les draps et la stagnation des eaux du fait du non-curage des caniveaux en sont les causes. Tout porte à croire que la campagne occupation jeune qui a pour but de nettoyer les rigoles ne porte pas de fruits. Merci. Sous-titrage ST' 501